Merci pour votre présent. Vous représentez à la fois la Banque de France et la CPR. Nous menons avec M. Persson et une série d'autres personnes qui ne sauraient tarder. Vous savez que l'émission c'est souvent un président, un rapporteur, et puis il y a des membres qui viennent ou pas, selon notamment les dates. Le lundi après-midi n'est pas nécessairement un jour qui est choisi pour qu'il y ait une affluence. Mais nous commençons par vous, en fait. Et nous menons une mission sur le rôle, la nature des monnaies qu'on appelle monnaie virtuelle. Donc on a toute une série de questions, notamment des questions sur la régulation de ces instruments financiers, numériques, monnaies, pas monnaies, crypto, pas crypto, voilà, tous ces sujets qui nous importent beaucoup. L'idée dans un rapport d'essayer de continuer une entreprise de clarification, beaucoup a été écrit déjà là-dessus, et puis d'essayer de regarder au niveau parlementaire les propositions qu'on pourrait faire pour notamment mieux contrôler, mieux sécuriser. Voilà l'objectif de cette audition. Et je vais passer la parole immédiatement à celui qui rapporte, c'est-à-dire au rapporteur. Merci Monsieur le Président. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Comme l'a dit Monsieur le Président, le but de cette première audition, parce que vos premières interlocuteurs, c'est d'avoir une vision un peu macro aujourd'hui du phénomène et la technologie que sont les crypto-monnaies derrière la blockchain. Il y a pour précision une mission particulière qui s'occupera de la blockchain. Et nous, on a souhaité, non pas sans décoller les deux, parce que l'un est l'usage, l'application de l'autre, on a souhaité avoir une mission spécifique à la question des crypto-monnaies. En tant qu'institution, on souhaitait avoir votre regard aujourd'hui sur la crypto-monnaie et les crypto-monnaies, car on parle beaucoup du Bitcoin, mais je crois savoir qu'il y a à peu près 1500 crypto-actifs qui remettent à la fois des technologies, des situations différentes. Et donc, on voulait vous interroger là-dessus sur ce panorama et puis votre vision des choses. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Je vais commencer. Je suis Emmanuelle Assoin. Je suis directrice des systèmes de paiement et infrastructures de marché à la Banque de France qui se trouvent dans une direction qui est la Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations. Donc, on a deux jambes. On marche sur deux jambes, c'est-à-dire opérationnel dans les marchés et tout ce qui est titre et espèce. Et de l'autre côté, notre mission, notre mandat lié à la stabilité financière. Alors, je vais commencer par l'aspect les plus macro et les specs qui sont associés à comment est-ce qu'on définit des crypto-actifs et quels risques on y voit plus généralement. Alors, on n'utilise pas le terme de crypto-monnaie. On n'utilise plus le terme de crypto-monnaie à la Banque de France et à la CPR dans la mesure où on considère que les crypto-actifs, les bitcoins et tous les actifs de ce type-là ne sont que de mauvais vecteurs ou ne remplissent que très très imparfaitement les trois fonctions, généralement économiquement, dévolues à la monnaie. C'est les fonctions d'unité de compte, d'intermédiaire des échanges et de réserve de valeur. Alors, unité de compte, pourquoi est-ce que c'est pas une bonne unité de compte, un bitcoin ou n'importe quel ripple et autres, Ether, etc., c'est parce qu'on a très peu de biens ou de services qui sont libellés dans ces crypto-actifs. Il y a peu de prix qui sont exprimés dans les crypto-actifs en question. Et c'est très compliqué de le faire compte tenu de la volatilité des cours en question. Ensuite, il y a une profusion où vous mentionniez le chiffre de 1300 crypto-actifs, 1500, 1400. Il y en a qui se scindent presque à tout moment parce qu'il y a un consensus sur le futur et la gouvernance de ces crypto-actifs. Donc, on a une instabilité assez importante liée à l'unité, même au label associé à un crypto-actif. Le deuxième point important, c'est intermédiaire des échanges. Ils sont très, très rarement acceptés au titre d'un paiement. Il y avait des entreprises de l'économie très digitale, pour ne citer qu'elles, Microsoft, ou précemment Stripe, qui est un système de paiement américain très digital, qui acceptait les crypto-actifs en paiement, qui ne le font plus parce qu'il y a une trop grande volatilité du cours associée à cela. Donc, c'est dangereux de l'accepter en tant qu'en paiement. Et par ailleurs, il y a des coûts associés à un paiement en crypto-actifs qui sont très importants. Il y a un coût financier. Une transaction peut coûter 30, 35 dollars équivalents pour n'importe quel montant. Donc, c'est infiniment plus coûteux qu'une transaction. Juste un mot, d'ailleurs, ce coût, pardon, je vous interromps, ce coût, il est payé à l'organisme, je ne sais pas, au propriétaire d'Ether, ou en tout cas à la société qui délivre les Ethers, les Ethers ou les Bitcoins ? C'est 45 euros ? Ça va être encaissé auprès de celui qui fait les transactions, c'est-à-dire qui va enregistrer l'opérateur. Donc, ça peut être une plateforme de conversion, ça peut être un conservateur de crypto-actifs dans un wallet, un portefeuille, et ça ne reflètera que le coût associé à ce qui est nécessaire en termes de validation sur la blockchain. Donc, un peu en amont ou en aval de cette opération-là. Donc, il y a un coût financier, et puis il y a un coût en termes de délai. Parce que quand on est sur des crypto-actifs qui nécessitent une validation par le réseau en entier, ou en tout cas 51% des participants en réseau, comme c'est le cas pour le Bitcoin, par exemple, plus le réseau est étendu, plus l'acceptation par le réseau est tendue est importante, et plus il y a de participants, plus ça prend de temps. Il y a une forme de concurrence en la matière. Et donc, Stripe, dans son communiqué, qui doit dater d'il y a un mois et demi à peu près, c'était au grand moment de la hausse du crypto. Donc, c'est peut-être en décembre ou en janvier qu'ils ont décidé de retirer ces crypto-actifs des moyens de paiement acceptés. Mais c'était en avant, en exergue, le fait qu'au début de l'année 2017, ça avait été déjà 30 minutes pour valider une transaction, ce qui est déjà énorme par rapport à une transaction avec un moyen de paiement sur une monnaie qui a cours légal. Et que là, ils avaient enregistré des temps de latence de l'ordre de 1900 minutes. On dépasse allègrement la journée. Donc, pour faire une transaction, c'est bien entendu beaucoup trop long. Le dernier point, le dernier critère économique pour qualifier une monnaie, c'est sa fonction de réserve de valeur. Une réserve de valeur, il faut qu'elle inspire confiance dans le temps. Donc, il faut qu'il y ait une forme de stabilité, ce qui n'est pas le cas pour les crypto-actifs, puisque ça monte de façon très abrupte, mais ça descend aussi en termes de valeur de façon très, très abrupte. Et il faut que ça inspire confiance, parce qu'il faut qu'il y ait un actif sous-jacent ou qu'il y ait une représentation d'une valeur réelle sous-jacente. Ce qui n'est pas le cas, puisque là, on n'a représentativité que d'une puissance de calcul informatique est guère autre chose. Il n'y a personne qui les met en face et qui possède un bilan avec un actif qui puisse se porter garant de la valeur de ces actifs. Donc, ça remplit très mal le rôle de monnaie. Par ailleurs, de façon juridique, là, on a bien entendu des crypto-actifs qui ne sont pas reconnus comme monnaie et en cours légal. L'euro et la monnaie de la France, ça, c'est un point. Il n'y a pas de... On peut donc ne pas accepter en paiement ces crypto-actifs. Ce ne sont pas non plus des moyens de paiement. Il y a une distinction entre monnaie et moyens de paiement. Les moyens de paiement sont également recensés, au sein du Code monétaire et financier, et ils ne répondent pas à la définition des moyens de paiement. Et puis, ce n'est pas non plus, au titre de moyens de paiement, de la monnaie électronique, qui a une définition également bien arrêtée, dans la mesure où ces actifs, ces crypto-actifs, ne sont pas émis contre remise de fonds. Donc, au total, ça nous donne des crypto-actifs qui ne possèdent pas de garanties, les garanties qu'on peut s'attendre à voir du côté des moyens de paiement. Alors, au-delà du fait de dire que les crypto-actifs ne sont pas de la monnaie, le problème, c'est qu'ils sont aussi vecteurs d'un certain nombre de risques très importants. On en a catégorisé quatre principaux. Le premier, c'est celui qui est le plus visible et qu'on peut subir de plein fouet le plus rapidement. C'est le caractère spéculatif de ces crypto-actifs et du fait qu'à tout moment, on peut être confronté à une rupture de la bulle. D'une certaine façon, c'est presque intrinsèque au système de génération des crypto-actifs, en tout cas du bitcoin qui est le premier, on va dire, qui a ouvert la voie dans la mesure où on a un plafonnement d'émissions qui était là au départ pour rassurer sur le caractère censément contrôlé des émissions. Puisque avec un portefeuille limité à, dans le temps, 21 millions d'unités, on avait l'impression d'avoir une forme de maîtrise de la chose. Sauf qu'au contraire, ça vient alimenter la spéculation compte tenu de la demande qu'on comptait à une offre limitée. Donc, pour donner une illustration très simple de cette bulle, en huit ans, on met, donc de 2009, on va dire, à 2017, on met huit ans pour atteindre 1 000 dollars. En deux mois, on passe de 6 000 dollars à 19 000 dollars pour le bitcoin. Donc, c'est un emportement... J'entends, j'entends, donc sur le bitcoin, on a en effet cette volatilité, cette courbe exponentielle qu'on a pu voir, notamment sur les graphiques. Pour autant, là, vous évoquez, par exemple, des qualités, ou plutôt même des défauts qui sont intrinsèques au bitcoin, à la fois le temps de validation, le temps de transaction, qui, en effet, est monté jusqu'à 24 heures ces derniers temps, mais aussi consécutif à l'envouement qui a été celui de cette fin d'année, où beaucoup d'investisseurs particuliers, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont rentrés sur ce marché. Quand on voit aujourd'hui la masse monétaire que représente la capitalisation, que représente le bitcoin et les crypto-monnaies dans leur intégralité, aujourd'hui, comment vous expliquez ce phénomène exponentiel ? D'autoréalisation, c'est-à-dire que sur la volumétrie, on a quelques données sur les valeurs qui sont échangées au jour le jour, mais elles sont sujettes à caution. On a une liquidité de marché qui est très faible par rapport à des actifs financiers classiques. C'est des montants qui sont très limités. Par ailleurs, on les recense grâce à des sites et des prestataires de services dans ce monde crypto-actifs qui ne sont pas soumis à une grande vigilance. Donc, il faut prendre les données avec beaucoup de précautions en la matière. Ce qu'on sait, ce qui a été confirmé par ailleurs par nos collègues américains, par exemple, c'est que les intervenants sur ce marché des crypto-actifs sont concentrés dans un nombre très limité de mains. C'est-à-dire qu'on estime que 98% des crypto-actifs sont détenus par 2 à 3% des clés publiques recensées. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est très polygopolistique, qui est dans très peu de mains, très concentré, avec des intervenants et notamment les détenteurs qui sont des personnes de la rue du détail, qui ne comptent que pour un montant très limité de ces encours-là. Alors ensuite, l'engouement... Et 2% c'est quoi ? 2% de quoi ? 98% sont détenus par 2% ? 98% de la valeur ou du nombre d'unités ? 98% de la valeur des crypto-actifs sont détenus par 2% des clés. Vous savez, il y a un système de clés privées et publiques, donc des clés publiques qui sont recensées. Donc, c'est très concentré. Au-delà de ça, on explique une partie de l'engouement mais ça, c'est aussi sujet à interprétation et à précaution par la mise à disposition, mais qui est intervenue quand même à somme toute après, d'un certain nombre d'instruments financiers type swap, type futur. On a vu les futurs intervenir, être mis en place par les deux bourses de Chicago en cours du mois de décembre, donc quand la bulle avait déjà bien amorcé sa très forte hausse. Antérieurement, il y avait notamment une entreprise américaine qui avait mis en place des instruments qui, là, n'étaient pas des instruments listés, mais des swaps OTC sur ces crypto-actifs Ledger X. C'est peut-être des explications avec la mise à disposition d'un certain nombre d'instruments. Antérieurement, il y a le début des ICO également, qui forment une sorte d'appel à consommation de ces crypto-actifs et qui offrent une forme de visibilité supplémentaire dans la mesure où l'usage n'est pas simplement à détention des crypto-actifs, mais le financement d'un certain nombre d'activités et possiblement le recyclage des crypto-actifs qui peuvent être apportés au titre de ces financements. Donc il y a peut-être toute une tendance qui est émaillée par ces différents exemples sans qu'on puisse imputer à l'un ou à l'autre l'effet de tendance très haussière qu'on a constaté jusqu'en décembre. Après, une bonne partie du mouvement, vraisemblablement, est liée à la volatilité importante et très haussière jusqu'à cette date de décembre des crypto-actifs qui a dû former une forme d'aspiration pour un certain nombre d'investisseurs qui, dans un contexte de rendement relativement bas, ont pu considérer que c'était un placement possiblement intéressant. Mais on n'a pas d'explication au-delà du caractère un peu insensé et spéculatif, purement spéculatif, d'une documentation... Ils ont tous bougé dans le même sens ? Tous. Alors il y a quand même un effet directeur du bitcoin qui constitue un peu le socle, l'étalon des crypto-actifs puisque une grosse partie des transactions se fait par rapport au bitcoin. Donc on a un bitcoin qui, depuis 2010, a une volatilité implicite de marché. C'est des volatilités qu'on calcule sur les marchés financiers pour tous les types d'actifs, de l'ordre de 110%. C'est beaucoup, mais la plupart des autres crypto-actifs ont des volatilités implicites encore plus importantes. Ça veut dire que le bitcoin est le crypto-actif parmi les plus stables. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en termes de volatilité, même les actifs financiers les plus volatiles de la sphère financière normale, on prend, je ne sais pas, des indices Nasdaq et autres ou des sous-indices boursiers, on est plutôt de l'ordre, sur une longue période comme ça, du côté de 14-15%, idem pour l'or. Donc on a vraiment deux mondes de volatilité complètement différents entre ces crypto-actifs et les autres instruments de la sphère financière, que ce soit des commodities ou a fortiori des obligations souveraines d'État. Au-delà de l'aspect spéculatif, avec la possibilité qu'il y ait une chute, et la chute, on a quand même une illustration au cours des premières semaines de l'année, qu'on passe de 19 000 à 10 000 dollars pas en quelques jours, mais pratiquement, on a un point qui est très important pour nous, le fait qu'il y ait structurellement un anonymat associé aux crypto-actifs, puisque c'est le fondement premier de ces actifs, qui, pour beaucoup, et notamment du côté du GAFI et le TRACFIN, c'en est fait également l'écho depuis très longtemps, depuis 2014, et est un vecteur de facilitation du financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. C'est un point important qui, de ce fait, figure comme une priorité de la lutte entre les blanchiments et la prochaine directive en la matière prend en compte cet aspect pour mettre en place des dispositions particulières, mais je laisserai Nathalie en parler. Le troisième aspect, c'est les risques similares. L'insécurité. Moi, imaginons un détenteur de crypto-actifs. Il détient un crypto-actif, alors ça peut être détenu sur son téléphone portable, sur les clés USB, mais plus généralement sur un portefeuille, un wallet électronique. Eh bien, toutes les plateformes de conversion et de conservation de ces clés cryptographiques, elles sont très fragiles en termes de cybersécurité. Et on en a vu plusieurs exemples. Le premier, c'était une faillite retentissante. À l'époque, c'était la première plateforme de conversion crypto-actifs et de conservation des crypto-actifs. C'était au Japon, Mondgox, c'était en 2014 ou 2015, qui avait été siphonné de ces actifs. On a eu d'autres exemples en Corée et de nouveau au Japon, avec les NEM et les 535 millions de dollars qui ont disparu purement et simplement. On a donc des fragilités qui font que les investisseurs qui ont ces crypto-actifs peuvent, du jour au lendemain, les voir disparaître parce que la clé privée qui sert à la transaction et à pouvoir les mobiliser, les vendre, les acheter, etc., peut être hackée et de ce fait, les crypto-actifs détournés. Le quatrième grand risque, c'est un risque social important, c'est le coût associé en termes environnementaux liés à cette activité. On estime, et c'est un chiffre qui est réévalué à la hausse très très souvent, que pour la moindre validation d'une opération sur une blockchain en lien avec des bitcoins et d'autres crypto-actifs, que la validation coûte ou nécessite une dépense d'énergie de l'ordre de 215 kWh pour une validation d'une transaction. 215 kWh, c'est énorme. C'est six mois d'un ordinateur allumé presque jour et nuit. Et donc, ça, c'est quand même important et c'est nécessaire d'avoir cette estimation en tête, sachant que, compte tenu de l'augmentation des effets réseaux qui sont plutôt négatifs, alors que normalement, pour ce type d'infrastructure, un réseau qui augmente, une acceptation qui augmente, ça vient diminuer les coûts. Là, en l'occurrence, compte tenu de la gouvernance associée aux crypto-actifs, l'augmentation et la concurrence accrue sur le réseau, ça vient augmenter davantage encore les coûts de validation et donc les coûts énergétiques associés à la validation de ces différents crypto-actifs. Pour terminer, d'un point de vue de la Banque de France et donc stabilité financière et politique monétaire, pour l'instant, on considère que ce n'est pas un risque immédiat. On a des crypto-actifs dont l'encours total, certes, très concentré auprès des 10, 20 premiers crypto-actifs avec le bitcoin en premier, Ripple, Ether, etc., qui suivent. Mais c'est un encours total d'environ, qui oscille entre 300 et, on va dire, 600 milliards de dollars au plus haut de la bulle en décembre dernier. C'est peu de choses par rapport à ce à quoi on pourrait les comparer, c'est-à-dire, par exemple, l'agrégat monétaire M1, les dépôts, les pièces et les billets qui sont en circulation dans la zone euro, c'est 7 500 milliards d'euros. L'équivalent aux États-Unis, c'est 3 500 milliards de dollars, sachant qu'il y a beaucoup plus de dépôts à terme aux États-Unis pour des besoins quotidiens, donc l'agrégat qui suit M2 est plus important. Mais, en proportion, voilà, ça reste limité. Donc, à ce stade, on n'a pas d'inquiétude en termes de stabilité financière. Il y a des risques individuels pour les investisseurs liés à l'explosion d'une bulle éventuelle, mais il n'y a pas, on ne diagnostique pas de problème en termes de stabilité financière. Ce serait le cas s'il y avait une diffusion et une insertion plus importantes de ces cryptoactifs dans les différents instruments qui sont commercialisés par les entités régulées qui sont régulées par la CPR, aussi bien les banques que les assurances. À ce stade, il y a une forme de cloisonnement qui est très bien et de bonne augure. politique monétaire, idem, pas de problématique dans l'immédiat compte tenu de ce... Il n'y a pas d'éviction par rapport à la monnaie en cours légal. La masse monétaire, entre guillemets, c'est combien, vous avez dit ? Je n'ai pas entendu votre chiffre de 300. En fonction du cours du Bitcoin, c'est ça qui va faire varier beaucoup les choses. En ce moment, on est plutôt du côté de 350, 400 milliards de dollars équivalents. On a atteint, à un certain moment, du 600 milliards. Mais ça, on peut vous donner des cours un peu actualisés par rapport aux fluctuations. Voilà. Ça ne reste pas négligeable, quand même. C'est pas négligeable. 600 milliards au taux le plus enlevé, c'est relativement élevé. Oui, c'est élevé, mais c'est mondial. Oui, j'entends bien. Et pour l'instant, on ne voit pas d'effet perméable avec... Ça reste entre eux. Voilà. Et puis, les personnes qui sont exposées savent qu'elles sont exposées. Elles font en connaissance de cause. C'est pas diffusé dans l'économie. Exactement. Il n'y a pas de diffusion. On est... Quand on avait de la bulle Internet ou du subprime, c'était en trillions. C'est-à-dire qu'on avait du 3 000 milliards d'encours de ces actifs-là qui étaient soit avec une exposition directe, soit au contraire diffusés dans des fonds, dans des portefeuilles, etc. Et 3 000 milliards, ça s'insinue un peu partout. 300, 400 milliards, ça peut rester cantonné. Et pour l'instant, les instruments à la disposition des acteurs financiers pour, on va dire, disséminer la chose sont limités. Alors, ils existent. Et un des problèmes sera de faire en sorte qu'ils soient utilisés à bon escient et non pas pour disséminer dans des endroits où on ne suspecterait pas que ces crypto-actifs sont pour le... Sur la question, en effet, du monde, le vecteur entre les monnaies fiat, dirons-nous, et vers les crypto-monnaies, les utilisateurs sont obligés de passer par des marchés, des plateformes d'échange. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ces plateformes d'échange qui sont habituellement pas françaises, sur lesquelles le droit du consommateur, les obligations afférentes à ces plateformes sont très faibles. Quelle est votre recommandation ? Sur les plateformes d'échange, on observe en effet qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans le monde et aussi en Europe. Pardon. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent dans le monde et aussi en Europe. Aujourd'hui, on est... la France n'a pas délivré d'agréments de prestataires de services de paiement ou d'agents de prestataires de services de paiement encore valides à une quelconque plateforme. Ça a été le cas par le passé sur un dossier sur lequel, d'ailleurs, il y a eu des difficultés et une sanction de la CPR pour des problématiques d'identification du client et donc en lien avec les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet acteur, maintenant, est un agent d'un établissement de paiement belge et on est aussi de manière plus large la source de passeport entrant de l'Union européenne de la part de plateformes, notamment, il y en a une au Luxembourg, qui ont obtenu cet agrément d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique. Donc, même si on n'a pas incorporé en France des acteurs agréés, on a des passeports entrants. Alors, à partir du moment où ces acteurs sont prestataires de services de paiement ou agents d'un prestataire de services de paiement ou de monnaie électronique, ils sont censés respecter les règles de la première directive et maintenant de la seconde directive sur les services de paiement, qui prévoit donc des obligations de cantonnement des fonds, la branche cash, des obligations de protection du consommateur et aussi si elle les incorpore dans les règles de lutte contre le blanchiment. sous l'égide et le regard des superviseurs européens qui ont agréé ces acteurs-là. Et après, il y a des plateformes numériques américaines sur lesquelles on peut aller et qui sont agréées nulle part, en tout cas pas en Europe et sur lesquelles il n'y a pas de règles qui s'appliquent aujourd'hui. Donc, c'est bien pour ça qu'on considère qu'il faudrait compléter en fait le cadre applicable. Aujourd'hui, il est très partiel puisque d'une part les textes français ont été modifiés en 2016 le code monétaire et financier pour introduire dans le champ des obligations de lutte anti-blanchiment les plateformes d'échange qui ont un compte propre ou qui font de la pure intermédiation. Mais pour l'instant, les modalités pratiques, l'autorité de tutelle, les modalités d'enregistrement n'ont pas encore été définies. Donc ça, c'est le volet blanchiment. Ça a été fait en amont de la directive anti-blanchiment révisée mais ce n'est pas suffisant. Le cadre sur les paiements est imparfait puisqu'aujourd'hui on l'applique un peu dans la manière place de marché. C'était une des questions qui étaient posées. En fait, on applique ce cadre relatif aux services de paiement uniquement parce qu'on a des plateformes d'échange de cryptoactifs contre du cash et donc on considère qu'on régule la branche cash lorsque la plateforme fait de l'intermédiation pour compte de tiers. Donc elle reçoit des fonds pour compte de tiers et elle ouvre un compte en euros et c'est cette branche-là par laquelle on attrape ces plateformes-là et c'est imparfait. Donc la solution qui pourrait prévaloir c'est celle de faire un cadre spécifique pour ces acteurs de cryptoactifs dont le périmètre serait pas uniquement les plateformes d'intermédiation pure celles qui font de l'intermédiation en interposant leur compte propre mais aussi celles qui les solutions de garde de clés cryptographiques privées puisqu'elles vont être dans le champ de la directive anti-blanchiment révisée. les plateformes qui font des échanges de cryptoactifs contre cryptoactifs aussi on pourrait les introduire dans ce cadre et ce cadre aurait plusieurs spécificités il veillerait à protéger le consommateur par la délivrance d'informations et douanes sur les risques liés à ces cryptoactifs il y aurait des règles d'enregistrement des plateformes des règles de gouvernance de contrôle interne et bien évidemment il faudrait veiller à la sécurité informatique de ces plateformes puisque les hackages arrivent assez fréquemment et lorsqu'on capture les clés privées on les réconcilie avec les clés publiques et on peut capturer assez facilement les bitcoins de cette manière ou les autres cryptoactifs donc on milite en fait pour un cadre spécifique on voit que les règles actuelles de l'utenti blanchiment ou la première la seconde directive sur les services de paiement ne parviennent pas à capturer l'ensemble des risques qui ont été expliqués par Emmanuel donc il faudrait bâtir un cadre bien évidemment au niveau international ce serait le plus souhaitable européen on y travaille au niveau de l'autorité bancaire européenne mais ce sera long et puis si on considère qu'il y a des risques avérés ce qui peut être le cas au vu du fait qu'un certain nombre d'investisseurs particuliers maintenant achètent ces cryptoactifs un cadre national en attendant sur la question du blanchiment j'ai une interrogation n'est-ce pas paradoxal de dire qu'aujourd'hui la technologie blockchain permet d'avoir un registre ouvert qui fait donc état de toutes les transactions et de dire que de l'autre côté l'anonymat est garanti complètement parce que vous avez des technologies qui sont en effet plus protectrices de l'anonymat que d'autres qui masquent parfois même le registre le bloc le bitcoin n'en est pas une mais est-ce que de facto avec ces technologies qui permettent de remonter quasiment à la naissance même de la première transaction vous ne permettez pas de remonter en fait toutes les filiations en fait il y a la transparence absolue sur les transactions elles-mêmes mais il n'y a pas de transparence sur qui fait la transaction donc vous pouvez tout voir à tout moment mais pas savoir qui fait donc il y a vraiment un dilemme entre cette obligation d'identification du client et c'est orthogonal en fait avec les règles qui s'appliquent au domaine bancaire et financier et d'ailleurs les acteurs qui viennent nous voir on voit au pôle FinTech innovation de la CEPR dont je m'occupe depuis juin 2016 un certain nombre d'acteurs en cryptoactif de plateforme ou autre un certain nombre d'entre eux ils souhaiteraient avoir des règles et certains d'entre eux d'ailleurs pratiquent des diligences d'identification du client on ne peut pas vérifier aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas soumis à notre contrôle mais ils vont demander un certain nombre d'éléments pour identifier le client lorsqu'ils vont faire la transaction et là c'est lorsqu'on va faire une transaction sur une plateforme lorsqu'on est dans la blockchain on est en pseudonyme en tant que parallèle aujourd'hui vous avez l'IP c'est la même chose l'IP c'est une adresse vous me direz si vous considérez que ce n'est pas la même chose mais de mon point de vue en tant que parallèle c'est une adresse derrière ce qui cache une personne physique qui va aller sur un site internet alors là il ne s'agit pas de transaction il s'agit simplement d'échanger des paquets mais cette adresse IP si vous en demandez notamment au pouvoir judiciaire l'authentification de qui se cache derrière notamment via le fournisseur d'access internet vous avez la possibilité de révéler donc est-ce pas simplement le fait qu'aujourd'hui la clé privée on ne sait pas qui il y a derrière parce qu'il n'y a pas eu cet interfaçage nécessaire entre temps mais est-ce pas simplement la problématique voyez-vous de la technologie qui est derrière c'est simplement le fait qu'on n'a personne aujourd'hui qui comptabilise enregistre les différentes clés pour savoir quel est le propriétaire de cette clé juste pour donner un éclairage un petit peu complémentaire à celui de Nathalie on a des clés publiques elles sont publiques qui sont associées à des adresses qui sont dans des endroits 70% de la création des cryptoactifs c'est en Chine parce que c'est moins coûteux en termes énergétiques parce qu'il y a des grandes fermes de serveurs qui permettent de créer de miner les cryptoactifs en question mais technologiquement pour mettre une identité d'ailleurs il n'y en a pas puisque c'est des usines qui sont détruites par on ne sait qui et qui peuvent avoir plusieurs adresses IP derrière mais qui ne correspondent pas forcément à une société rarement à une personne physique ou morale et donc là on a un problème d'identification puisqu'on a la seule identité qui est valable dans la blockchain c'est une identité informatique qui est dissociée de toute identité sociale et pour avoir cette réconciliation là il faudrait donc mettre en oeuvre des exigences qui pour la plupart du temps ne pourraient être exercées que par des autorités étrangères dans la mesure où la plupart des validations et des émissions sont non pas faites au sein de l'Union de la France de l'Union européenne mais bien au-delà de nos frontières il faut une entité responsable et il n'y en a pas dans la blockchain publique complètement décentralisée donc à partir du moment où il n'y a pas d'entité responsable ces règles ne peuvent pas s'appliquer on peut les appliquer à partir du moment où par un intermédiaire et on voit que ceci se développe j'en ai cité un certain nombre et c'est là qu'on va pouvoir faire une identification du client ce ne sera pas impossible Quelle est votre capacité notamment vis-à-vis de ces intermédiaires centralisés que sont les plateformes d'échange de remonter à des clients des personnes physiques ou personnes morales parce qu'eux-mêmes ont été identifiés en tant que détenteurs d'une clé qui a été confié à une plateforme d'échange Les plateformes en fait si elles rentrent elles vont rentrer dans le cadre de la lutte anti-blanchiment lorsqu'un client viendra pour échanger des bitcoins contre du cash ou si on décide de réguler bitcoin contre bitcoin elles seront dans l'obligation de demander à ce client alors on sera par une voile digitale une mesure principale d'identification la pièce d'identité et deux mesures complémentaires telles que prévues par le code monétaire et financier donc elles rentreront dans ce cadre là et après ce sera à elles de faire ces diligences et à nous de vérifier lors d'enquête sur place qu'elles sont bien réalisées mais si on voit des pseudonymes comme ça a pu être le cas dans une vérification qu'on a faite il y aura infraction comment vous voyez la régulation alors à venir quelles sont les pistes principales qu'est-ce qui est national européen mondial quel est le calendrier tout d'abord je pense que ce que j'ai dit c'est que on est là dans un domaine relatif à l'innovation malgré tout même s'il y a beaucoup de craintes sur ces sujets là et donc en fait il faut aussi qu'on arrive à faire preuve de clairvoyance et de proportionnalité dans la manière dont on va mettre en place un cadre de régulation pour pas étouffer des innovations qui seraient prometteuses par exemple la tokenisation sécurisée des flux financiers peut être une voie à explorer dans une économie numérique où certaines transactions financières pourraient éventuellement sous réserve du dispositif technique à mettre en place être plus rapide plus traçable plus efficace on pense à des virements transfrontaliers ou à tous les tests qui sont en cours chez les acteurs financiers notamment en vue de mettre en place des blockchains privés ou permissionnés pour gérer des opérations avec une forte composante manuelle mais aussi une composante financière comme par exemple avec beaucoup d'acteurs sur lesquels il faut une piste d'audit comme par exemple je pense à la réassurance ou aux opérations de trade finance donc il faudra qu'on voit comment lorsqu'on le régulera on préservera les capacités d'innovation liées à la blockchain une blockchain intervenant sur des opérations comme registre pour centraliser des documents et des opérations administratives mais aussi potentiellement avec des flux financiers ou tokenisés qui pourraient être associés il y a aussi le sujet des levées de fonds cryptoactifs qui peut s'il est régulé correctement sécurisé et responsable permettre de financer des innovations donc ça c'est un sujet sur lequel l'AMF l'autorité des marchés financiers travaille et cherche à mettre en cadre un cadre approprié sur ces sur ces innovations là donc je pense que c'est tout le challenge c'est de trouver le juste chemin de la régulation par rapport à des principes absolus qui sont pour nous la stabilité financière la lutte d'anti-blanchiment et la protection du consommateur mais aussi sans étouffer la capacité d'innovation qui sinon partira dans d'autres pays et de toute façon s'exercera en France puisqu'on est dans un monde digital sans frontières donc là il y a vraiment un point d'équilibre à trouver de ce point de vue là je dis peut-être une bêtise mais enfin à ce niveau là c'est pas très grave qu'est-ce qui permettrait au fond pourquoi on n'aurait pas des dollars électroniques des euros électroniques oui mais c'est un sujet en réalité pourquoi créer des unités de compte ça existe peut-être déjà en réalité l'innovation elle est sur les modes d'échange elle est sur la blockchain éventuellement dans une meilleure traçabilité des choses qu'est-ce qui empêcherait de se dire au fond la meilleure manière de faire ce serait de revenir aux monnaies traditionnelles et de ne pas laisser les uns et les autres créer des actifs ou les laisser comme ce qu'ils sont c'est-à-dire au fond des actifs hyper spéculatifs que peut-être un petit nombre va s'amuser à manier mais c'est tout sur les monnaies ayant cours légal et leur forme de maniabilité finalement il y a effectivement des réflexions qui sont en cours sur la possibilité d'émettre de la monnaie banque centrale digitale le pays qui est le plus avancé en la matière c'est la Suède et la banque centrale de Suède dans la mesure où ils ont une problématique de manipulation et de décroissance du cash des billets qui tend à baisser énormément ce qui n'est pas du tout le cas des pays de la zone euro où la circulation fiduciaire où le billet continue à être en forte croissance on a des chiffres de l'ordre de plus 4 à 5% par an d'augmentation des encours de billets et donc on est dans deux domaines et dans deux sphères assez différentes où la banque centrale de Suède se pose la question il faut qu'on puisse continuer à offrir de la monnaie banque centrale peut-être plus sous forme d'espèce puisqu'il y a une désaffection du public pour les billets et les pièces mais trouvons une forme digitale leur réflexion est en cours ils devraient remettre un rapport d'ici la fin de l'année qui se prononcera sur l'opportunité de se faire c'est quand même une économie très digitalisée qui se démarque du reste de l'Union Européenne où les problématiques ne sont pas identiques parce qu'il y a toujours un appétit fort pour les billets pour autant au niveau des groupes internationaux qui se réunissent à la BRI à la Banque des Règlements Internationaux il y a une réflexion commune qui a été menée par deux comités sur la monnaie banque centrale sous forme digitale et qui est très bientôt publique sur le site de la BRI en la matière donc les réflexions sont là et effectivement le point de la blockchain c'est il faut avoir une vision qui est très très séparée et très isolée de la problématique des crypto-actifs à la Banque de France on a ce discours et cette conviction que les crypto-actifs présentent des risques très importants pour autant la blockchain et la technologie sous-jacente c'est une autre affaire dans la mesure où on considère que ça fait partie de l'innovation financière pas simplement l'innovation financière puisque c'est une innovation qui touche plein de domaines différents et nous sommes les premiers à tester et à opérationnaliser notamment dans le domaine financier et interbancaire ce type de technologie puisque nous avons lancé en décembre dernier un registre qui jusque présent était tenu uniquement par la Banque de France pour le compte des banques de la place sur des identifiants créanciers CEPA c'est les identifiants dont on a besoin pour faire des prélèvements du côté créancier qui maintenant est sur un registre distribué une blockchain qui a été développée par la Banque de France donc d'un côté blockchain avec des mérites et une voie de progression et vraisemblablement plein de choses très prometteuses mais de l'autre côté les cryptoactifs avec les risques que j'ai décrits et ça on peut faire un distinguo assez net entre les deux Oui je pense que c'est sûrement une bonne manière de voir c'est pour ça d'ailleurs qu'on a séparé l'émission vous avez remarqué qu'on a été quand même assez malins on n'a pas voulu mélanger les deux sujets même s'ils sont intimement liés et on pourrait se dire que la meilleure façon de tuer des initiatives de crypto-monnaies vocation spéculative donc compliquée inventer une nouvelle régulation ce serait au fond de le faire au travers de monnaies digitales banques centrales rien n'empêche d'avoir des instruments de spéculation mais c'est autre chose ça n'a rien à voir que d'avoir des instruments qui auraient pour vocation à un moment donné de jouer le rôle d'une monnaie peut-être que ça n'en a pas vous l'avez bien décrit au début en disant en réalité c'est pas une monnaie ça ressemble à une monnaie mais c'est pas une monnaie ça n'a pas de valeur en tant que telle il n'y a pas d'actifs sous-jacents il n'y a pas de volume suffisamment d'échanges il n'y a pas de prix c'est pas une monnaie d'échange aujourd'hui on ne peut acheter quasiment rien l'idée d'une monnaie c'est quand même d'acheter quelque chose avec on spécule assez peu les entreprises ne le font pas peut-être quelques fonds ici ou là sur les monnaies il y a des grandes histoires là-dessus mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui principal d'une monnaie juste un point sur la monnaie centrale digitale donc une tokenisation du billet puisque ça reviendrait à ça il y a quand même un certain nombre de c'est intéressant mais il faut on est dans une phase très très exploratoire parce que les incidences notamment au titre de la structuration du système bancaire du risque cyber effectivement mais de l'ensemble de la façon dont finalement la monnaie est produite parce que la monnaie scripturale c'est d'abord les banques quelle incidence sur cette capacité à continuer à faire quelle incidence sur le crédit etc ça a besoin d'être diagnostiqué vraiment en profondeur avant de pouvoir se prononcer sur les avantages et inconvénients en la matière la meilleure façon de réguler les crypto-monnaies dans ce cas là c'est de les cantonner à ce que vous disiez c'est-à-dire cantonner au cadre de sorte de crypto actif ou d'actifs virtuels avec les risques que ça présente et en évitant toute dissémination parmi des actifs moins virtuels peut-être sur le cadre de régulation qui pourrait être applicable à des prestataires de services en crypto-actifs qui seraient les plateformes de pure intermédiation les plateformes qui interposent leurs comptes propres contre du bitcoin contre cash ou crypto-actifs contre cash celles qui font aussi crypto-actifs contre crypto-actifs les solutions de garde de clés cryptographiques donc on pourrait avoir un statut avec un peu ce qui a été fait au Japon ou dans l'état de New York avec l'enregistrement de ses prestataires l'exigence d'un capital minimal proportionné une gouvernance qui s'appliquerait avec une vérification de l'expérience honorabilité compétence des dirigeants de manière proportionnelle à l'activité des dispositions relatives au contrôle interne qu'on calquerait en les adaptant à celles applicables aux établissements de paiement et de monnaie électronique et puis une diligence de contrôle avec un avis de la Banque de France sur la sécurité des systèmes d'information et les technologies sous-jacentes donc ça ces acteurs-là pourraient dans un cadre français en premier être assujettis au contrôle de la CPR au niveau européen le président de la Commission européenne a demandé à l'autorité bancaire européenne notamment de travailler sur des règles applicables à ces acteurs donc il y a un travail qui commence et on a demandé aussi à l'autorité bancaire européenne de reclarifier la position actuelle par rapport à la seconde directive sur les services de paiement puisqu'on est quelques pays en Europe à l'appliquer sur la branche cash des plateformes d'intermédiation mais pas tous donc il y a un problème d'homogénéité en Europe et puis au niveau international il y a une demande qui a été faite par les ministères et banques de France d'Allemagne et de France pour que ce sujet soit travaillé au niveau du G20 donc le forum de stabilité financière travaille déjà sur cette problématique là mais c'est un challenge en tant que tel d'avoir quelque chose international même si c'est souhaitable Quel est votre regard sur tous les crypto-actifs qui sont plus tournés vers l'usage et donc qui ont levé récemment pas mal d'autres crypto-actifs pour financer leur R&D et travailler sur le développement d'une utilité à la blockchain mais pas simplement comme monnaie même si on peut la contester dans ces éléments de définition Quels sont pour vous les secteurs qui risquent d'être impactés le plus rapidement et de quelle façon ? Sur les ICO plus particulièrement c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de levées de fonds qui ont eu lieu en France et de manière beaucoup plus significative dans le monde donc c'est des segments d'activité assez divers mais c'est toujours l'économie numérique pour mettre à disposition donc des tokens qui donnent des droits soit sur des développements futurs pas forcément de blockchain mais beaucoup de blockchain donc on a vu ça dans des noms de domaines on a vu ça dans des messageries sécurisées enfin voilà il y a énormément de possibilités alors on est dans des levées de fonds avec remise de cryptoactifs émissions d'un token dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire donc la problématique qui se pose c'est de savoir qui appliquera éventuellement les diligences qui nous sont chères relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour donc identifier les investisseurs qui vont venir remettre des cryptoactifs en échange de ces tokens ça c'est pour nous le point important après il y a des opportunités il y a des porteurs de projets qui souhaitent se caler sur des formats de type off public donc qui souhaitent rentrer dans un cadre de régulation et c'est tout l'objet du travail qu'a fourni l'autorité des marchés financiers avec laquelle on travaille étroitement mais très en phase avec le marché avec sa consultation très riche sur laquelle elle a eu des retours très importants elle a eu 80 retours pour mettre en place un label qu'elle souhaiterait proposer sur les ICO pour la France donc il y a certainement des opportunités après il y a un cadre de régulation à mettre en place de transparence d'informations fournies aux investisseurs mais aussi d'informations recueillies sur ces investisseurs pour les grands volumes c'est 4 milliards au niveau mondial les ICO à peu près c'est 4-5 milliards en France quelques dizaines de millions d'euros et sur la technologie même si on dérive sur la technologie blockchain vis-à-vis du monde de l'assurance en tant que technologie qui viendra désintermédier un système qui est en tout cas c'est l'augure que présage la technologie je ne sais pas si elle se réalisera mais est-ce que est-ce que vous voyez vous un risque pour nos grandes banques nos grandes institutions prudentielles d'être amenées à être désintermédiais alors je ne crois pas aujourd'hui ce que l'on voit c'est que les acteurs financiers s'approprient cette technologie en faisant des tests assez poussés et en utilisant essentiellement des blockchains privés ou permissionnés donc on n'est pas dans la blockchain publique en général de type bitcoin pour un certain nombre d'activités notamment comme je disais tout à l'heure celles qui font participer beaucoup d'intervenants avec encore des démarches manuelles assez lourdes et sans pour le moment forcément associer les flux financiers liés à ces activités donc c'est tout ce qui est trade finance ou aussi réassurance mais on voit aussi pour des petites assurances comme l'assurance retard d'avion des choses qui fonctionnent et qui sont peut-être plus simples à mettre en place avec un smart contract la blockchain capture l'information liée au retard d'avion et peut indemniser facilement les clients donc là on va être plus sur des petites choses assez simples donc il y a des possibilités mais pour l'instant elles sont plutôt incorporées par les acteurs financiers qui sont en pleine mutation digitale et qui ont un programme d'innovation assez avancé en France on est plus dans ce cadre là que dans un cadre où ils vont être des intermédiés je parle pour les banques et les assurances après sur tout ce qui est infrastructure de marché pour ce marché nous ce qu'on observe au titre des grosses des gros systèmes informatiques qui sont nécessaires à tout ce qui est infrastructure de marché c'est que finalement la blockchain ça a été un bon catalyseur pour essayer d'équiper de façon informatique des endroits et des services qui étaient mal équipés jusqu'à présent Trade Finance c'est un exemple très concret mais on a encore un certain nombre de segments de marché notamment liés au financement des PME et à d'autres secteurs qui sont un peu plus des secteurs de niche qui ne sont pas des secteurs où la volumétrie est très très importante qui avec l'intérêt suscité par la blockchain une forme de liberté liée à finalement une structuration un peu différente par rapport à des projets informatiques très traditionnels et très classiques a permis une certaine agilité et une créativité qui fait qu'on s'est plus facilement posé la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas définir un certain nombre de fonctionnalités sur un registre distribué qu'on n'aurait pas envisagé dans une autre sphère informatique donc après on revient sur des choses qui sont d'une certaine façon qui laissent de côté un certain nombre de fonctionnalités l'anonymat par exemple n'a pas sa raison d'être dans une sphère financière et aucun des sponsors de projets ou des acteurs qui veulent y participer n'ont envie de développer cette partie-là ensuite c'est des registres qui ne sont pas ouverts une blockchain ouverte mais c'est des registres qui sont fermés avec une distribution avec des droits qui sont gérés par une entité qui reste centrale et à ce stade-là un certain nombre de services qui sont fournis et qui répondent à ce qu'on a au titre de la réglementation si effectivement le service correspond à une activité de système de paiement de conservateur central de titre de marché il faut et peu importe la technologie sous l'adjacente donc peu importe que ce soit de la blockchain DLT et autres et bien si les prestataires fournissent ce type de service-là notre philosophie est qu'ils doivent répondre à la réglementation qui a été mise en place pour les autres prestataires qui fournissent le même type de service nonobstant la technologie puisqu'on est agnostique en termes de technologie et jamais jusqu'à présent la réglementation ne s'est intéressée à ces aspects-là si ce n'est pour bien entendu préserver la continuité d'activité et la solidité opérationnelle des infrastructures en question donc on est effectivement sur une forme de réappropriation et d'agnostisme par rapport à ces technologies sous-jacentes il est l'heure on peut en déborder mais non mais merci beaucoup voilà c'était les deux premières c'était très intéressant d'avoir votre vision plus générale et néanmoins très précise merci à vous effectivement on pourra reprendre contact si on a en fin de mission d'autres questions je pense que vous êtes tout à fait incontournable merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ? ... 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 en quantité limitée dans un portefeuille. J'utilise souvent l'image du chlore. Le chlore est un gaz de combat, vous savez, très dangereux. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous avez de l'eau potable. C'est un peu la même chose pour une crypto-devise, une crypto-monnaie ou un crypto-actif. C'est extrêmement volatile en tant que tel, mais c'est tellement diversifiant que rajouter en faible quantité dans un portefeuille déjà bien diversifié, ça permet d'en augmenter encore la diversification et donc d'en diminuer le risque. C'est d'ailleurs la principale thèse d'investissement qu'on défend, nous. C'est que c'est un actif extrêmement diversifiant, donc c'est un actif extrêmement intéressant pour un investisseur qui saurait gérer son risque. En quoi la nature du crypto-actif est diversifiant ? Un comportement peut corréler avec les autres actifs financiers. C'est deux actifs qui ont des comportements différents. Si vous avez, je vais vous donner un exemple simple, vous prenez une île sur laquelle il y a un fabricant de glace et un fabricant de parapluie. On peut imaginer que plus il y a une pluométrie élevée, plus le fabricant de parapluie va vendre des parapluies. Inversement, quand il fait chaud, vous allez vendre des glaces. En fait, si vous fabriquez un portefeuille qui contient à la fois des actions de l'usine de glace et des actions de l'usine de parapluie, vous avez beaucoup réduit votre risque par rapport à la possession d'un seul des deux actifs. Donc en fait, si vous prenez un portefeuille composé d'actions bien diversifiées et que vous rajoutez jusqu'à à peu près 3% de bitcoin, pour prendre un exemple de crypto-devise, dans ce portefeuille, vous allez avoir un risque qui est moins élevé que si vous n'aviez que les actions. C'est la propriété diversifiante qui permet de diminuer le risque. Il en demeure par moi que la crypto-devise prise en tant que telle est extrêmement dangereuse, c'est l'histoire du chlore, et qu'il convient absolument de faire en sorte que les gens qui en achètent sont vraiment des professionnels, qui vont pouvoir gérer ça professionnellement en ayant une bonne appréhension du risque et en en détenant sur le long terme. L'autre intérêt de cette vision des choses, c'est qu'on comprend bien que dans ce cadre-là, la possession de crypto-devises n'est absolument pas spéculative. Vous vous rappelez, le terme spéculation provient du latin spéculare, spéculare en latin veut dire voir, donc le spéculateur, c'est lui qui a une vision de l'avenir. Donc il pense que ça va monter ou il pense que ça va baisser typiquement. Quand on achète un actif avec comme seule vocation de l'actif d'accroître la diversification, c'est le contraire de la spéculation. Donc la possession de bitcoin par les clients de Tobam typiquement, qui sont des très grands investisseurs sur le très long terme, 56% de nos clients sont des entités publiques, est faite exactement pour diminuer le caractère spéculatif de leur portefeuille. parce qu'il réduit le risque. Je vais peut-être ajouter un truc sur les crypto-actifs en disant qu'on voit, comme disait monsieur Yves Chouafi, que c'est vraiment un marché propre dans le sens où vous n'allez pas diversifier en prenant des bitcoins avec des ethers et d'autres crypto-actifs. On peut voir actuellement que tous les crypto-actifs bougent en suivant bitcoin. Si bitcoin monte, les crypto-actifs montent. Si bitcoin baisse, les crypto-actifs baissent. Donc c'était un petit addendum. Très bien. Vous avez monté, je crois, le premier fonds d'investissement relatif aux crypto-monnaies. On aurait mis à avoir votre regard déjà sur l'ouverture de ce fonds. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir ce fonds ? Quels ont été les éléments peut-être de régulation ? Votre lien avec l'AMF ? Ah ok, très bien. Vers la fin de la séance, je pourrai faire enfin une séance efficace. Réinvitez-moi souvent, parce que la prochaine sera meilleure. La troisième, vraiment, vous comprendrez tout ce que je dirais. Ok. Donc pourquoi on a proposé ça ? Tobam est une société de gestion quantitative, ça veut dire scientifique. On a 50 personnes chez Tobam, il y a 20 mathématiciens chez Tobam. Donc on est vraiment, pour parler anglais, research driven, donc guidé par la recherche. À titre individuel, certains des membres du personnel de Tobam étaient investis en crypto-devis depuis quelques années. Et au fur et à mesure que les années passaient, on s'est aperçu que sur la plupart des crypto-devis, il y avait une caractéristique qui s'améliorait, c'était la liquidité de ces crypto-devis. Donc leur liquidité s'améliorait d'année en année. Et en 2016, on s'est dit que vraisemblablement, en 2017, on atteindrait un point où la liquidité serait telle que même les gros clients de Tobam, donc les fonds souverains, les banques centrales, qui sont des clients de Tobam, ou les grands fonds de pension publics du nord de l'Europe et d'Amérique du Nord, pourraient devenir intéressés à regarder cet actif de manière objective. Donc on a formé une petite équipe quantitative, deux mathématiciens, qui ont commencé à examiner cette classe d'actifs de manière scientifique. Et on a dégagé un certain nombre de propriétés objectifs, donc scientifiques, de ces actifs-là. On a présenté ce qu'on appelle dans notre métier une thèse d'investissement au régulateur. Et au bout de six mois de dialogue extrêmement constructif avec le régulateur, le régulateur a été très constructif, on a permis, on a pu lancer le premier fonds. Donc c'est un fonds qui s'adresse uniquement aux clients institutionnels, qui sont la totalité des clients de Tobam, ce sont des clients institutionnels internationaux. On a à peu près 5% de nos encours qui viennent de France, 50% qui viennent d'Amérique du Nord, le reste vient d'Europe du Nord, d'Asie et du Midéliste. Comme je vous l'ai dit, un peu plus de 53% de nos clients sont des entités publiques. Donc on a des banques centrales, etc. Et c'est à ces clients-là qu'on présente les crypto-devises comme étant un support d'investissement qui a un certain nombre de qualités qu'on leur trouve. Donc il y a des qualités fondamentales, il y a des qualités empériques. Dans les qualités empériques, je vais vous en citer trois. La première, c'est qu'il est absolument irrationnel d'exclure le bitcoin du simple fait de son risque. Le risque ne permet jamais d'exclure un actif. Le risque permet uniquement de décider de la taille de l'investissement. Si vous trouvez que le bitcoin est trois fois trop risqué pour vous, achetez-en trois fois moins. C'est beaucoup plus dangereux de posséder un milliard d'actions européennes que de posséder 10 millions d'euros de bitcoin. Le risque ne permet qu'un investisseur professionnel ne dira jamais que c'est trop risqué pour moi. Si c'est trop risqué pour lui, il en achète moins. Donc d'un point de vue rationnel, on ne peut pas exclure un actif simplement du fait de son risque. Je parle du point de vue professionnel. Pour le grand public, c'est différent. La deuxième caractéristique empirique, c'est le caractère diversifiant. Je vous ai dit que c'est l'image du chlore. Ce n'est pas parce qu'un actif est très risqué tout ça qui ne va pas jouer un rôle diversifiant à l'intérieur d'un portefeuille et qui ne va pas en fait réduire le risque du portefeuille. Un portefeuille d'action internationale, si vous lui incorporez 3% de bitcoin, ce portefeuille-là sera moins risqué qu'un portefeuille qui n'a pas de bitcoin. C'est l'histoire du chlore. Si vous mettez une goutte de chlore dans de l'eau, l'eau devient potable. La troisième caractéristique empirique, c'est la liquidité. En 2013, si vous achetiez un million de dollars de bitcoin, vous faisiez bouger le cours mondial du bitcoin d'à peu près 1%. Aujourd'hui, si vous achetez un million de dollars de bitcoin, vous bougez le cours mondial du bitcoin d'à peu près 0,01%. Donc la liquidité s'est beaucoup améliorée. Après, il y a les qualités fondamentales. Et les qualités fondamentales, je peux vous les présenter de manière détaillée, mais en résumé, nous considèrent que fondamentalement, le bitcoin a les qualités nécessaires à potentiellement pouvoir être un étalon de mesure de la valeur. Donc dans la science économique, on a besoin de mesurer beaucoup de choses. En science, de manière générale, si vous voulez mesurer quelque chose qui n'est pas discret, vous avez besoin d'une unité de compte. Si je vous demande combien de doigts vous avez dans votre main, ça c'est discret, vous n'avez pas besoin d'une unité de compte. Mais dès lors, je vous demande de mesurer une température, une longueur, une masse, ou de la valeur, il faut une unité. En science, pour que quelque chose puisse être candidat à être un étalon, il faut qu'il respecte un certain nombre de qualités. Et on pense, nous, que le bitcoin respecte toutes ses qualités. Parmi ses qualités, il y a la difficulté à falsifier, évidemment. Il y a la difficulté à manipuler. Un étalon ne doit pas être manipulable. Le Bureau international des poids et mesures à Sèvres ne manipule pas la longueur du mètre. On est en train de parler de mesures, là. On n'est pas en train de parler d'encourager l'activité économique. À l'époque où le monde était dominé par l'industrie textile, on aurait pu tricher sur le mètre et dire qu'on va modifier la longueur du mètre pour encourager l'économie et créer de la fausse inflation. C'est la même chose pour la monnaie en général. Quand on considère le rôle étalon de la monnaie, la monnaie n'a pas besoin d'être manipulée. Quand l'or était un étalon, on ne manipulait pas l'or. Les autres sont le fait que... Alors, faussement, le Bitcoin a la réputation d'être déflationniste. Ça n'a pas de sens de dire ça. Pour parler de déflation et de l'inflation, il faut parler de l'unité dans laquelle on va mesurer l'inflation. Alors, c'est vrai que le Bitcoin est déflationniste quand on mesure l'inflation en Bitcoin. Mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas tellement d'actualité. Mais par contre, le Bitcoin est très inflationniste potentiellement quand on mesure l'inflation en fiat-monnaie. Je vais vous donner un exemple. Moi-même, j'ai acheté des Bitcoins il y a longtemps. Là, je suis en train de faire des travaux dans ma maison de campagne. Peut-être que je ne pourrais pas les faire si je n'avais pas acheté des Bitcoins. Donc déjà, le Bitcoin contribue aujourd'hui à de l'inflation. Si je ne suis pas en train de présider au destiné d'une grande nation très endettée, je prierais pour le succès du Bitcoin. Le Bitcoin est une très bonne nouvelle pour les États fortement endettés. Parce que si le Bitcoin gagne en importance dans l'économie, on peut conjecturer que la dette qui a été imprimée en fiat sera plus facile à rembourser. Il suffit de voir dans l'histoire économique, tous les États qui ont eu des problèmes de dette ont essayé de fabriquer de l'inflation. Une manière simple de fabriquer de l'inflation, c'est de débaser sa monnaie. Si on veut débaser l'euro, il suffit d'encourager l'usage du Bitcoin. Si une partie croissante de l'économie fonctionne avec le Bitcoin, quelque part, ça va avoir un effet inflationniste sur l'euro et ça va aider l'État à rembourser la dette. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les États endettés. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont de la dette de ces États, bien évidemment. Parce que là, à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils avaient peut-être tort de prêter à un État qui collectera l'impôt basé sur une autre unité de compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on lit assez rarement, mais qui est absolument vrai. Le Bitcoin est inflationniste en devise fiat. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les États fortement endettés. Les autres faux amis, l'histoire économique, je ne vais pas vous faire de l'histoire de l'économie là-dedans. Irrévocabilité des transactions, difficulté à saisir. Donc tout ça, ce sont les qualités objectives du Bitcoin qui pourraient en faire, de notre point de vue, un étalon de mesure de la valeur. Et l'économie, c'est quoi ? L'économie, c'est un lieu où on produit, où on échange et on stocke des biens, des services, des risques, des innovations, des contrats. Et pour que ces trois étapes-là, la production, le stockage et l'échange des lieux, il faut une unité de mesure objective, donc scientifique. Donc il n'y a pas besoin d'être manipulé de la valeur. J'ai une interrogation à ce sujet. Aujourd'hui, le protocole de vérification se fait donc par les mineurs. pour ce qui est du Bitcoin, qui détiennent la puissance de calcul. À cet égard, quand vous dites qu'elle n'est pas manipulable, alors même qu'on a vu les différents forks qui ont été opérés sur cette monnaie, il suffit d'avoir 51% de la puissance de calcul pour en contrôler les transactions. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Ma question, c'est aujourd'hui, dans un phénomène de concentration, dans la mesure où la plupart des mineurs sont des grosses sociétés qui détiennent, il faudrait voir les ratios, je ne les connais pas, mais il y a ce phénomène de concentration. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'algorithme initial du Bitcoin soit changé en termes de gouvernance ? Alors, en fait, il y a une croyance sur le minage qui est de dire si on dépasse un certain pourcentage du réseau, on pourra changer les choses. En fait, ce n'est pas le cas. Les mineurs ne choisissent pas pour le réseau. Ceux qui choisissent pour le réseau, c'est la communauté qui contrôle la blockchain ouverte. Donc, on a pu le voir d'ailleurs cet été, avec Bitcoin, où on a eu un fork avec la création de Bitcoin Cash, alors que Bitcoin Cash n'avait pas du tout le pourcentage suffisant pour créer un autre. C'est quelque chose qui a été le choix d'une certaine communauté. Et de l'autre côté, on a aussi vu la première... On a vu la première vérification que les mineurs ne contrôlaient pas Bitcoin, parce que les mineurs ne voulaient pas de SegWit, SegWit qui était une amélioration de Bitcoin. Et en fait, ils ont juste dit non, nous on n'en veut pas. Sauf que derrière, la communauté et les développeurs ont dit « D'accord, si vous ne voulez pas de SegWit, on n'acceptera plus vos transactions, vos blocs, avec nos nœuds ». C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs ont créé une nouvelle version de Bitcoin qui empêchait les blocs qui ne signalent pas SegWit d'être acceptés. Ce qui fait qu'en fait, les mineurs ont été obligés de changer pour que leur bloc soit encore accepté par le réseau. Donc, on a l'impression que le mining est quelque chose d'assez concentré, mais en fait, il y a toujours la communauté autour qui a un vrai contrôle sur l'ensemble. Et ce n'est pas que le mining, c'est au-delà de ça, l'ensemble du réseau. On a pu le voir également avec une autre tentative de fork qui s'appelle SegWit2X, qui a été menée par plusieurs gros acteurs financiers du réseau et qui a échoué de la même manière parce que la communauté a dit qu'elle ne voulait pas de ce fork qui était qu'elle considérait dangereux pour le réseau. Donc, que ce soit par l'argent ou par le mining, ce n'est pas possible de changer aussi simplement que ça le réseau Bitcoin. Et même si demain, on pouvait imaginer un nouvel acteur qui rentre et qui met 70% pour casser Bitcoin, en gros, la communauté peut choisir d'écarter cet acteur et de continuer sans lui. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne via une communauté. Et quand bien même il aurait 70% du minage et que les communautés ne réagissent pas, ils ne pourraient de toute façon pas toucher au code. Le minage, ça permet simplement de miner des nouveaux blocs, mais ça ne permet pas de changer l'historique ou de changer le code ou la procédure, si vous voulez, pour parler simplement. Vous évoquiez le Bitcoin comme étalon. Autre mythe peut-être, certains tendent à dire que, notamment du fait des défauts intrinsèques du Bitcoin aujourd'hui, le nombre de TPI, le coût énergétique, le Bitcoin sera dépassé en termes de capitalisation et peut-être viendra le moment où l'Ether prendrait le dessus. Est-ce que pour vous, la qualité d'étalon est directement liée à sa prédominance en termes de valeur de capitalisation ? Comme je vous ai dit, je ne suis pas un spéculateur. Ceux qui disent que le Bitcoin sera décroné, par définition, ce sont des spéculateurs parce qu'ils savent émettre un avis sur l'avenir. Spéculer, c'est prévoir. Dès lors que vous prévoyez quelque chose, si vous dites que le Bitcoin est une bulle, la seule personne qui a le droit de dire que le Bitcoin est une bulle est un acteur. Parce que par définition, il est en train de dire que ça va éclater. Donc c'est de la spéculation. Donc moi, je n'ai pas d'avis effectif sur quelle est la crypto-devise qui va dominer in fine. C'est pour ça que comme nous ne sommes pas des spéculateurs, on ne croit qu'à la diversification. Donc on va fabriquer un portefeuille diversifié de crypto-devises. Pour être un étalon, dans l'histoire économique, il y a eu plein d'étalons. Dans l'histoire économique, le premier étalon, ça a sans doute été la noix de coco. Ensuite, quand on s'est rendu compte que c'était difficile à transporter, on a préféré mettre dans sa poche des coquillages plutôt que des noix de coco. Puis c'est devenu des coquillages, l'étalon. Puis après, on s'est rendu compte que le coquillage n'était pas tout à fait inaltérable, ce que je vous ai dit, de voir être pour un étalon. Donc on a pris des métaux précieux. Le premier métal précieux, c'était le cuivre. Puis ça a été le fer. Puis après, ça a été l'argent, l'or. En fait, pour être un étalon, il faut que ce soit difficile à produire. C'est ça la différence entre la richesse et de la monnaie. Imprimer de la monnaie, ça ne crée pas de richesse. Et pour qu'un pays se développe, pour qu'il s'enrichisse, il faut qu'il crée de la richesse, et pas qu'il imprime du papier monnaie. Très souvent, le rôle de la banque centrale est comparé à celui de l'anesthésiste. Quand il y a besoin de réformes, il faut l'anesthésiste et il faut le chirurgien. Mais si vous faites en sorte qu'il n'y a que l'anesthésiste qui intervient, à la fin, on obtient des junkies, on n'obtient pas des gens qui sont guéris. Et en fait, pour que l'étalon soit effectivement un étalon, il faut qu'il ait besoin d'une certaine richesse pour être généré. C'est ça le coup de génie de Satoshi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de l'énergie pour fabriquer un bitcoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on imprime sans douleur. Parce que si on l'imprime sans douleur, ça ne vaut rien. Vous parliez des défauts du bitcoin. Pour Tobam, la plupart des critiques, on range chez Tobam les critiques contre le bitcoin en trois catégories. Il y a des critiques qui sont motivées par la passion, celles-là on ne les adresse pas. Il y a des critiques qui sont motivées par le conflit d'intérêts ou par l'idéologie, on ne les adresse pas non plus. Après, il y a des critiques qui sont complètement drivées par la raison, qui sont complètement raisonnables. Et pour l'instant, je n'ai jamais trouvé une seule critique sur la bitcoin qui ne trouvera pas sa réponse dans le développement d'un système financier entre la blockchain et les preneurs de risques. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'or, vous-même, si vous voulez investir dans l'or, il y a deux manières de le faire. Soit vous allez trouver des lingots d'or, si vous voulez acheter des lingots d'or, puis là, ça va être vraiment compliqué. Il va falloir trouver un vendeur, il va falloir vérifier qu'il vous livre bien de l'or. Ensuite, il va falloir le transporter, il va falloir le cacher. Il ne faut pas trop le cacher parce que si vous l'enterrez dans un coin de votre jardin et que vous oubliez la cachette, il sera perdu. Mais l'autre manière d'investir dans l'or, c'est d'acheter un fonds investi en or. Et là, ça va vous prendre moins d'une seconde. Donc, il y a un système financier qui s'est interposé entre le preneur de risque et la marchandise. Et de la même manière, au fur et à mesure qu'il va se développer un système financier entre le preneur de risque et la blockchain, toutes les critiques que l'on connaît aujourd'hui contre le bitcoin vont tomber. Par exemple, le fait que le bitcoin, on dit qu'une transaction sur le bitcoin coûte 71 grammes de carbone. Aujourd'hui, 99,99% des transactions sur le bitcoin n'émettent pas un milligramme de carbone. Pourquoi ? Parce qu'elles ont lieu dans des plateformes. Elles ne passent pas par la blockchain. Et quand on dit qu'une transaction sur le bitcoin demande 10 à 40 minutes pour être confirmée, c'est absolument faux. C'est une transaction sur le blockchain. Mais c'est comme dire que l'or n'est pas liquide. L'or physique n'est pas liquide. C'est un co-adis social, non ? Aujourd'hui, la blockchain est le bitcoin. Ah ben non. Toutes les transactions aujourd'hui, elles ont lieu sur des plateformes. Les plateformes sont des chambres de compensation qui ne passent pas par la blockchain. Quand vous aurez des fonds, comme le mien, vous ne passerez pas par la blockchain pour acheter le fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, la blockchain a créé l'intermédiation. Mais vous êtes en train de nous dire que, en fait, pour solutionner les problèmes inhérents à cette désintermédiation, parce que technologiquement, pas l'opérant, il y a une nécessaire centralisation des plateformes d'échange ? C'est quelque chose de momentané. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de développer pour le réseau bitcoin une solution qui s'appelle Lightning Network et qui va permettre de faire une surcouche décentralisée au-dessus de bitcoin et de faire des centaines de milliers de transactions par seconde. Donc là, on est sur un niveau qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des échanges entièrement décentralisés. On va pouvoir concurrencer des réseaux comme Mastercard ou Visa. Et on va également pouvoir faire des nouveaux types de paiements qu'on ne pouvait pas faire avant, comme le paiement à la seconde de l'énergie ou le paiement entre divers IoT. Il y avait un autre point que je voulais reprendre par rapport au minage et la consommation d'électricité. C'est vrai que le bitcoin consomme beaucoup, sauf qu'il ne consomme que dans certains endroits. Si on regarde la carte de consommation du bitcoin, les fermes de minage se placent en général dans des zones où il y a de la surproduction d'énergie. A l'image du Canada qui a peu demandé aux fermes de minage qui étaient en train de quitter la Chine de venir au Canada parce qu'eux avaient de la surproduction sur leur centrale hydraulique. Ce n'est pas comme les autres, comme les organismes financiers classiques qui consomment dans les centres-villes. Là où on a besoin de l'énergie, le minage consomme à l'extérieur de ces endroits. Mais ne pensez-vous pas que l'avenir du bitcoin passera par l'abandon de la proof of work et une méthode de vérification qui à la fois est moins énergivore, qui est moins complexe en termes de puissance de calcul ? Pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux. C'est possible que dans les années à venir, on trouve quelque chose qui fasse un mix de plusieurs bonnes solutions et qui baisse la consommation énergétique. L'Ether souhaite faire ce qu'on appelle du proof of stake. On va recevoir des bitcoins, on va avoir un pourcentage en fonction de ce qu'on possède. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose de prouvé. On est vraiment sur la spéculation en termes de sécurisation. Il y a beaucoup de blockchains qui se sont créés ces derniers temps qui prétendent améliorer ces points-là, sauf que les systèmes de sécurisation ne sont absolument pas prouvés. Et au-delà de ça, on pourrait dire aussi que, certes, pour l'état actuel de bitcoin, cela consomme beaucoup. Mais si par-dessus bitcoin, on a tout un Internet qui se crée, un Internet de valeur qui se crée, la consommation sera relativement faible en comparaison. Une question plus macro. Selon vous, est-ce que la concurrence entre des monnaies, monnaies fiat ou cryptoactifs, au sein même d'une collectivité, d'un État ou une somme d'État, ce n'est pas un danger pour la stabilité monétaire internationale ? Étant donné que, pour nous, en fait, bitcoin et les cryptoactifs ne sont pas des monnaies, c'est une question qui n'a pas vraiment lieu d'être. Jusqu'en 1971, toutes les monnaies fiduciaires ont eu besoin d'un actif réel qui les adosse. Donc, on imprimait de la vraie monnaie, quelque chose qui est addissé à de la vraie richesse. Donc, notre thèse, c'est que le bitcoin est une vraie richesse. C'est un actif. Ensuite, rien n'empêchera quelqu'un d'émettre des monnaies qui détiennent, en contrepartie, des richesses qu'elles ont elles-mêmes, que ce soit de l'or, que ce soit du real estate, que ce soit du bitcoin, etc. Mais c'est autre chose. Comment voyez-vous le développement aujourd'hui de l'usage lié aux tokens et aux cryptoactifs ? Pour beaucoup, notamment certaines ICO qui émergent récemment, il y a quand même la promesse d'un service derrière tout ça. À quel horizon voyez-vous ces services émerger ? Parce qu'on est en pleine R&D aujourd'hui. Le financement de la crypto-monnaie permet de financer aussi cette R&D. Quelle est son voulot, la vision, à terme ? Pour le moment, je dirais que la vision est d'attendre. Parce qu'il y a peut-être 0,5% de toutes ces ICO qui ont une vraie valeur à apporter actuellement. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont décentralisés. On a des bons exemples à travers des choses comme Saïa, qui permettent de décentraliser les données. Vous pouvez acheter et vendre, acheter et stocker. de la donnée de manière décentralisée grâce à ce réseau blockchain. Vous avez d'autres choses comme Raiden, etc. Des socles techniques. Après, on a plein de très belles applications dans l'idée. Sauf qu'actuellement, les blockchains ne sont absolument pas capables de supporter un fort nombre de transactions. Les réseaux blockchain sont encore à l'état de développement eux aussi. On ne peut pas faire demain un Facebook sur une blockchain juste parce que c'est décentralisé. Si vous avez besoin d'attendre 15 secondes à chaque fois que vous faites un clic, c'est un petit peu problématique. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, on pourra commencer à avoir des applications de ce type-là qui fonctionneront bien. Pour le moment, notre point de vue est plutôt d'utiliser la blockchain pour ce qui est de base. C'est-à-dire qu'on peut faire de la certification, on peut utiliser le token, mais sans avoir besoin de faire une levée de fonds. Et ce genre de choses. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des actifs un peu alternatifs qui existent depuis très longtemps. La seule différence avec le bitcoin, des points de vue économiques, c'est qu'ils sont difficiles à échanger. Si vous prenez par exemple les miles aériens, c'est vraiment un actif, je ne veux pas appeler ça une monnaie, parce que ce n'est pas émis par un organe indépendant, et à but non l'actif, non, enfin, quoi que. Les miles aériens, ils ont pratiquement 40 ans d'historique aujourd'hui. Imaginez qu'on puisse les échanger, au nom de quoi on interdirait à quelqu'un qui les trouve peu chers d'essayer de les thésauriser. Un miles aérien, ça représente de la richesse, c'est un vrai actif. Et donc, quelque part, avoir ces miles aériens en gage d'une monnaie, c'est quelque chose qu'on aimerait. De même que, dans le passé, les émetteurs de monnaie détenaient de l'or, détenaient du real estate, de l'immobilier, pardon, comme je vous l'ai dit. En Écosse, il y a une monnaie qui a été gagée sur des forêts. En Espagne, sur des terres arables. Pendant la Révolution française, suite à la Révolution française, vous savez qu'il y a eu un gage sur l'immobilier. Donc, ce qui compte pour une monnaie, c'est qu'elle soit gagée sur une vraie richesse. Sinon, c'est de la fausse monnaie. Et jusqu'en 1971, on émettait des monnaies qui étaient gagées sur de la richesse. Rien n'empêcherait une banque centrale à acheter des miles aériens, si ça avait une vraie valeur. Dans ce cadre, souvent les principaux opposants des crypto-actifs avancent, notamment la question du blanchiment, la question du financement d'activités terroristes. C'est notamment ce que nous a répété tout à l'heure la Banque de France et la CPR. Vous, en tant qu'intermédiaire vis-à-vis de gens qui souhaitent investir, quel est votre regard vis-à-vis de ce financement d'activités occultes ? Les activités occultes, pour l'instant, elles sont financées majoritairement en dollars et en euros et personne n'a eu l'idée de demander l'interdiction du dollar et de l'euro. Donc ça, jusqu'à très récemment... Pardon ? C'est plus difficile, on est d'accord. Mais donc, vous savez, les décisions faciles, c'est aussi ce qu'on appelle de la démagogie. Effectivement, demander l'interdiction du bitcoin, c'est facile, mais ça ne solutionnera pas. Ce n'est pas à cause de ça qu'il n'y aura plus de criminalité. Je pense qu'à peu près tout le monde en conviendra. La vraie solution sur ça, c'est de considérer justement la crypto-devise comme un actif normal. C'est le faire rentrer dans le circuit. Moi, la première fois que j'ai acheté des bitcoins, j'ai pris rendez-vous sur un forum internet avec un inconnu que j'ai rencontré sur une terrasse des Champs-Elysées. J'ai pris un gars très barraqué avec moi parce que je me suis dit je ne sais pas qui va venir au rendez-vous. J'avais caché quelques billets de banque dans ma chaussette et on a échangé les billets de banque contre un post-it. Effectivement, je vais vous avouer, je n'ai pas fait un KYC très approfondi sur la personne qui s'est présentée en face de moi sur les Champs-Elysées. Mais à l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Ça remonte, je ne sais pas, mais ça remonte à 5-6 ans. Ensuite, la première fois que j'ai ouvert un compte sur une plateforme, j'aurais pu m'appeler JFK, John Fitzgerald Komeini, puis personne ne m'aurait posé de questions. La dernière fois que j'ai ouvert un compte dans une plateforme, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de documents qu'on m'a demandé à l'appui de l'ouverture de la plateforme, etc. En fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'élaboration et le développement d'un système financier entre le preneur de risque et la blockchain qui va permettre de traiter tout ça. Ce n'est pas la marchandise qui est toxique. C'est la manière de le traiter sous le manteau. Je vais peut-être ajouter une chose en plus, c'est que Bitcoin n'est pas fongible. Ça, c'est une caractéristique qui est vraiment mauvaise justement quand on veut faire des malversations avec un actif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Bitcoin n'égale pas un Bitcoin sur le réseau. Un Bitcoin généré par un mineur est ce qu'on appelle un Bitcoin blanc. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'historique. Il est sûr, il est propre. Un Bitcoin qui est passé par on ne sait où est un Bitcoin gris. Un Bitcoin qui vient de sortir d'un dark market est un Bitcoin noir. C'est-à-dire que personne ne voudra vous l'acheter. C'est-à-dire que vu que tout est tracé, tout est tracé, on peut tout savoir. Aujourd'hui, pour la blockchain, vous avez ce registre qui permet d'être tracé. Il y a ce quasiment moteur de recherche qui vous permet de découvrir la filiation des différentes transactions. Il y a des start-up, il y a des boîtes, surtout aux Etats-Unis actuellement, qui travaillent sur ça, qui permettent aux autorités de faire des recherches de plus en plus intensives. le FBI actuellement, grâce ou avec une start-up dont j'ai oublié le nom à ce moment, a réussi à remonter beaucoup de filières et de remonter et de prendre sur le fait beaucoup de personnes. C'est anonyme. Il y a un moment donné, il est complètement anonyme. Le compte est numéroté, le compte est numéroté, mais il y a une parfaite traçabilité. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ce que c'est que la blockchain. La blockchain, c'est un registre. Donc, vous avez accès à tout le registre. Donc, vous savez, si moi, on saura exactement remonter jusqu'au minage. Après, le compte est numéroté, sauf si j'ai mon compte dans une plateforme. à ce moment-là, effectivement, le processeur du compte, mais il est anonyme. Ce n'est pas cassable comme un compte en Suisse. Lui, on arrive à le casser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que derrière le numéro, il y a telle entreprise, tel particulier. Derrière le bitcoin, on ne sait pas. On ne peut pas. Si j'ai bien compris. En fait, on dit que le bitcoin n'est pas anonyme, on dit qu'il est pseudonyme. C'est-à-dire que, comme quand vous allez sur Internet, vous pouvez vous appeler rapporteur 03, par exemple, sur un site et personne ne saura qui vous êtes. Mais, si vous vous êtes inscrit avec votre nom sur le site, on pourra revenir à vous. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui font du KYC sur les échanges, qui se passent les bitcoins. Et, après, on va dire, à ce moment-là, dans la transaction, j'ai identifié quelqu'un qui n'allait pas, je remonte et à chaque fois, je vais demander à Kraken, etc., qui a pu être cette personne-là. Et, de cette manière, on peut réussir à créer une carte et compléter petit à petit cette carte pour savoir qui est qui dans ce fil de transaction. Le bitcoin n'a d'intérêt qu'on le sort. Donc, quelque part, c'est comme une opération de blanchiment. C'est quand vous allez convertir votre bitcoin en dollars qu'on va savoir identifier le dernier et à qui a bénéficié ces conversions. Et si on prend le contre-pied de ceux qui nous disent qu'aujourd'hui, comme vous êtes dans l'anonymat derrière l'adresse, vous êtes en capacité d'où cacher. Au contraire, quand vous savez recoller une adresse, une clé privée avec un détenteur, une personne physique, vous pouvez même quasiment savoir tout ce qu'elle a fait. Et donc, ça pose peut-être aussi le problème de question de la publicité de ces transactions. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une des questions qui nous avait été posée, est-ce qu'il est utile ou intéressant d'utiliser les crypto-monnaies au niveau étatique ? Ce serait dangereux. On n'a pas envie de savoir ou de connaître les transactions entre divers députés ou autre chose. Dans ce cadre-là, quels sont les types de régulations que vous préconisez ? J'entends la question des plateformes des chances qui aujourd'hui ont en effet renforcées leurs demandes pour ouvrir un compte. Vous devez donner votre identité, vous devez prouver quasiment un compte bancaire, une adresse de domiciliation pour ensuite accroître les plafonds. comment vous voyez aujourd'hui dans l'écosystème ou en tout cas plutôt quelles règles voyez-vous pour que l'écosystème soit plus sûr, qu'il aspire plus confiance et que des particuliers qui voudraient investir nonobstant le risque que ça engendre, notamment par la volatilité, mais vous l'avez bien expliqué au début, ce risque peut être mesuré. quelles seraient ces mesures pour donner confiance en fait ? Aujourd'hui, les médias se focalisent beaucoup sur le bitcoin et sur l'extrême danger et la volatilité du bitcoin. En fait, il y a énormément d'instruments financiers qui sont beaucoup plus volatiles que le bitcoin. Donc là, j'ai demandé à mon collaborateur de m'imprimer une fiche sur un varant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les varants ne sont pas seulement des varants de commodo, mais il y a d'autres types de varants qui sont des instruments financiers très volatiles. Celui que j'ai entre les mains porte le code d'ISIN LL02512336887. Donc c'est quelque chose que vous pouvez acheter dans n'importe quelle bande dès lors que vous donnez son code d'ISIN. Il a une nomenclature complètement parfaite. Il a une volatilité sur l'année dernière de 190%. Pour vous donner une échelle, la volatilité du bitcoin est de 93%. Donc il est deux fois plus volatile. Le risque est proportionnel au carré de la volatilité. Donc on est à peu près sur un instrument financier qui est à peu près quatre fois plus dangereux que le bitcoin et qu'on peut acheter dès lors que vous avez un compte en France. Vous avez opérationnellement la capacité de l'acheter. Maintenant, si vous n'avez pas le droit de faire de la publicité pour lui, c'est pour ça. Vous avez besoin en tant que banque de contrôler que l'épargnant qui va vous donner l'ordre de l'acheter à l'épargnant de la qualification nécessaire. C'est exactement ce que je vous dis. Il n'y a pas besoin d'inventer une nouvelle réglementation. Il suffit d'utiliser la réglementation existante pour les produits très volatiles. Donc il y a aujourd'hui une réglementation qui dit que quand un instrument financier est très volatil, il faut s'assurer du fait que l'investisseur est qualifié et en fait le bitcoin est moins risqué que la plupart des varants. et on a aujourd'hui, on sait parfaitement réguler l'accès. Le but, c'est en quelque sorte de protéger la veuve de Carpentras qui va être attirée éventuellement par une forte performance à la hausse du bitcoin et sans être forcément consciente du fait qu'il y a un risque équivalent à la baisse, mais pour les institutionnels, c'est un instrument qui est précieux et il ne faut surtout pas empêcher les institutionnels d'accéder à ces instruments-là. De même qu'il ne viendrait à personne l'idée d'adjure l'usage des varants aux institutionnels. À vrai dire, il y a aussi le risque, on parle surtout du risque du bitcoin et des crypto-monnaies, il y a un risque aussi que moi je vois au quotidien parce qu'en fait je suis fondateur d'une communauté qui s'appelle CryptoFR et dans cette communauté, dans ce forum, tous les jours on a des gens qui viennent en disant je me suis pernaqué par un faux échange de crypto-monnaies et tous les jours, tous les jours on en a que ce soit des Belges, des Suisses, des Français en permanence et actuellement on se retrouve avec une liste de 260 différents faux échanges. La FSMA, donc le régulateur belge en a fait une liste de 20. On lui a envoyé d'ailleurs notre liste et la FSMA a répondu que c'était très intéressant et que si jamais on avait quelqu'un, un Belge qui se retrouvait arnaqué, on pouvait lui signaler lui signaler pour qu'il puisse ajouter cet échange mais nous de notre côté en fait avec l'AMF que ce soit avec l'AMF ou avec le régulateur de manière générale, on se retrouve seul. Actuellement, on est seul, on a beaucoup parlé d'autres arnaques comme le OneCoin et on n'a pas eu de réponse. Donc si je comprends bien ce que vous préconisez, c'est comme un peu dans les jeux d'argent en ligne que l'autorité judiciaire, une autorité administrative indépendante ait la possibilité de bloquer un site internet, une plateforme d'exchange dans la mesure où derrière tout cela il n'y aurait que du vent. Seulement qu'on autorise Boursorama et la BNP à appliquer les règles normales pour acheter des bitcoins parce que si on interdit tout, il va se passer la même chose que pour la prévision aux Etats-Unis. On ne va jamais arriver à tout interdire. On ne peut pas interdire Internet. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est créer une voie légale, une voie réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les différences qu'il peut y avoir entre un acteur bancaire institutionnel comme l'ABP, un commercial ? On vous dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter du bitcoin ? Parce qu'on leur dit que ce n'est pas un actif financier et or, leur but, c'est d'organiser les transactions des actifs financiers. Il faut donner un statut au bitcoin. Il faut dire que c'est un actif financier. Il ne faut pas nier l'évidence. C'est effectivement un actif financier, même si ce n'est pas un titre de dette ou un titre de propriété. Et il faut autoriser, il faut créer un circuit irrégulé si on ne veut pas que, effectivement, il y ait des centaines de faux sites qui apparaissent sans arrêt. qui est relative à l'image du marché des crypto-monnaies, alors que je ne dise pas de bêtises. Selon la Banque de France, 98% des crypto-actifs seraient détenus par 2% des clés. Alors, votre avis ? Je vais vous donner le 2e. C'est Coinbase, c'est la plus grosse plateforme américaine. Le 4e plus gros deteneur, il y a 14 millions de personnes derrière Coinbase. C'est ce que je l'ai dit, il y a des chambres de compensation. C'est comme si on disait aujourd'hui, la BNP détient 25% des euros de la France. Voilà. C'est à peu près la même bonne fois qui était le metteur de cette remarque. Monterra, la Banque de France, je crois. D'ailleurs, je crois que c'est 40% détenus, c'est 40%. Et quel poids donnez-vous aujourd'hui aux acteurs institutionnels, donc dans l'institutionnel, je mettrais les acteurs commerciaux, les grosses banques, dans l'envolée des crypto-actifs, dans l'augmentation de la liquidité des crypto-actifs depuis aller depuis un an ? Depuis 2017, en fait, les acteurs institutionnels qui ont été extrêmement importants, c'est tout d'abord le Japon, et ensuite, ça serait la Corée du Sud, et il y a aussi l'Australie, en fait, il y a plusieurs acteurs, surtout en Asie, d'ailleurs, qui ont commencé à accepter de manière institutionnelle le Bitcoin. Au Japon, ils l'ont accepté comme moyen de paiement, et depuis ce moment-là, en fait, l'économie explose sur le Bitcoin. J'avais lu un rapport comme quoi il y aurait 0,4% de PIB en plus cette année pour ça, au Japon. Et on est vraiment sur un niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment, a des Bitcoins quand on va au Japon. Les Chinois ont choisi l'extrême inverse, enfin, le régulateur chinois a choisi l'extrême inverse en bloquant les échanges, en bloquant absolument tout, mais ça ne veut pas dire que les Chinois n'ont plus de Bitcoin. Ils passent derrière par des VPN, par tous les systèmes possibles, et continuent à sortir de l'argent de Chine via les Bitcoins. Les Chinois sont toujours là. Et il y en a d'autres qui sont partis de Chine et qui ont créé des échanges comme Binance qui sont devenus, par exemple, Binance en 6 mois est devenu l'échange numéro 1 en étant sorti de Chine. Donc, sur ce coup-là, on ne peut... Non, je crois que c'est Singapour où ils sont partis. Sur les pourcentages, il faut être précis. Est-ce qu'on parle du pourcentage de détention ou du pourcentage du trading ? Moi, j'étais à une conférence à Amsterdam jeudi dernier sur les crypto-devises. Il y avait des très gros acteurs des crypto-devises américains. Eux, ils ont un turnover qui est extrêmement... Enfin, ils bougent très peu leur stock. Donc, on peut dire que la détention est très institutionnelle. Maintenant, les transactions, en nombre de transactions, effectivement, c'est plutôt les particuliers ou les petits comptes qui font beaucoup de transactions. Et les institutionnels ont plutôt tendance à posséder leur Bitcoin sur le long terme parce qu'il a des vertus diversifiantes. donc on ne va pas faire du trading sur le Bitcoin. C'est un produit qui est très volatile donc on ne va pas s'amuser à faire du trading sur quelque chose qui est aussi volatile que ça. On va plutôt le posséder pour ses vertus diversifiantes. Après, ceux qui spéculent sont souvent des non-professionnels sur lesquels sur lesquels ils font des toutes petites transactions extrêmement fréquentes. Peut-être ajouter un truc par rapport aux institutionnels. En Europe, ça commence aussi à avancer et l'Allemagne, rien que le mois dernier, en fait, a annoncé que les paiements en Bitcoin pour des choses de la vie courante ne sont pas taxés. Donc, on est en train de voir peut-être un même effet qu'au Japon sur l'Allemagne dans les mois, l'année à venir et ça risque également de phagociter l'ensemble du marché européen. C'est-à-dire que toutes les startups et tous les gros acteurs des crypto-monnaies, des crypto-actifs risquent de partir à Berlin. C'est très intéressant parce que j'ai rencontré l'autre jour plutôt un entrepreneur qui n'était pas un investisseur qui avait investi à la base et qui aujourd'hui souhaitait via son patrimoine développer une structure. Il lançait d'ailleurs son ICO. Quel regard jetez-vous à la fois à la fiscalité française qui est donc je crois l'IER l'application de l'IER sur la question de la plus-value ? C'est la doctrine fiscale. Il n'y a pas de législation aujourd'hui. Donc la doctrine fiscale n'est pas opposable. C'est une théorie du fisc sur la manière dont il aimerait que ça soit géré pour maximiser ses recettes mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est arrêté en France. Et donc de votre point de vue à la fois sur la question de la plus-value effectuée par un investisseur long terme et la question d'entrepreneurs qui aujourd'hui voudraient investir leur crypto-monnaie dans une activité entrepreneuriale qui engendrait de la R&D. Quel est votre regard là-dessus ? Tous les gains dus à du patrimoine en France sur des valeurs mobilières sont taxés de la même manière que récemment. Même si elle ne répond pas aujourd'hui à la définition d'une valeur mobilière c'est vraiment très élevément une valeur qui est mobilière et une plus-value dessus je ne vois pas pourquoi elle devrait être taxée de manière très différente du gain sur... Bah oui. Je dirais au minimum du PFU vu que les pays limitrophes donc on ne parle pas de Singapour ou des pays classiques qui font l'évasion fiscale là on parle vraiment des pays limitrophes l'Espagne l'Allemagne l'Angleterre propose des situations très avantageuses pour les investisseurs en crypto-monnaie et pour les start-up étant donné que chacun voit dans les blockchains ouvertes un futur enfin c'est l'Internet 2.0 c'est le vrai Internet 2.0 les gens voudraient que le futur Google de demain soit allemand anglais et nous évidemment on préférait qu'il soit français et sur ce point on a bien démarré d'ailleurs avec Ledger qui a fait la plus grosse levée de fonds en série B à 77 milliards de dollars et qui est français donc si on veut continuer sur le pardon donc Ledger c'est une start-up française qui a été fondée je crois en 2014 qui propose des clés des hardware wallets qui permettent de stocker de manière sécurisée les actifs les crypto-actifs ils ont plutôt bien marché avant mais en fait en 2017 ils ont fait deux levées de fonds une première à 7 millions qui leur a permis de s'étendre mais à partir du moment où il y a eu l'explosion des crypto-monnaies ils sont passés je crois de moins de 100 000 ventes depuis le début de leur création à 1 million de ventes en moins d'un an et actuellement ça continue à grossir donc ils ont fait une levée extrêmement élevée donc au début 2018 tout fin 2017 et actuellement c'est un des plus gros acteurs sur le marché des crypto-monnaies donc sur la question des produits dérivés aux crypto-monnaies si je comprends bien c'est de la vente matérielle enfin de wallet matériel électronique c'est justement ça le problème entre parenthèses c'est-à-dire que c'est l'appel pour ramasser l'or donc cet aspect-là est correct vis-à-vis du FISC ce genre de choses par contre quand on voit un échange comme Paymium qui est un des tout premiers échanges de crypto-monnaies au monde qui date de 2011 c'est un échange qui n'a pas du tout décollé qui s'est retrouvé à devoir changer de banque tous les deux ans qui a eu des problèmes sur problème sur problème et aujourd'hui il y a 170 000 comptes qui se sont créés sur Paymium alors que 170 000 comptes c'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que Coinbase avait par jour il y a un mois et le fait qu'aujourd'hui le premier exchange Coinbase soit américain que le volume est extrêmement impressionnant d'ailleurs on a vu vu que ça pouvait entraîner pas mal de problématiques sur les quasi-délits d'initiés sur l'ajout d'une crypto-monnaie sur le site est-ce que pour vous le fait qu'en France nous n'ayons pas d'intermédiaire comme ces plateformes d'échange est un véritable problème oui c'est relativement gênant donc moi vu que je fais partie d'une communauté que j'ai créée la plupart du temps les gens voudraient utiliser enfin c'est un peu la préférence nationale ils voudraient utiliser un échange français sauf qu'ils voient que Paymium il n'y a pas de volume dessus donc ils ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils ne veulent pas acheter leur bitcoin 5% plus cher que sur une autre plateforme et Utis Kraken qui est un échange je ne sais plus américain Kraken qui est un échange américain un autre échange américain ou anglais ou luxembourgeois de toute façon ce n'est pas très très clair pour la plupart des échanges à part Coinbase tellement au début de l'histoire que c'est une situation qui est complètement réversible ça c'est évident c'est à dire que il n'y a aucune raison pour que le leader actuel reste le leader sur les 5 ou les 10 prochaines années c'est complètement réversible j'ajouterais même là-dessus un exemple qu'on a eu en 2017 où Binance qui est un échange qui a été créé en septembre 2017 est devenu le numéro 1 du marché en l'espace de 4 mois donc c'est encore un domaine où on peut changer du tout au tout en quelques mois et donc pour parler d'avenir pour vous à court et à moyen terme disons un an et deux ans parce que 2017 a été quand même une grosse grosse année pour les crypto-monnaies comment vous voyez le marché évoluer en termes de capitalisation comment je crois qu'on est ni l'un ni l'autre des spéculateurs donc on ne sait pas voir l'avenir comme je vous ai expliqué voilà je pensais que vous me posiez une autre question vous allez me poser une autre question donc je vais répondre à la autre question en fait si on regarde un peu les crypto-devises c'est un domaine qui est très mathématique qui est normalement un domaine d'excellence de la France on vous a dit qu'une des premières plateformes d'échange au monde elle était française aujourd'hui le plus gros protocole décentralisé de wallet c'est Electrum ça a été créé en France par un des chercheurs de l'INRIA la plus grosse wallet hardware elle a été créée en France c'est Ledger le premier fond créé dans un pays à haute régulation ça a été créé par Tobin c'est en France aussi donc on a des illustrations de nos atouts objectifs la France a des atouts objectifs pour occuper sa place sur ce créneau qui va devenir vraiment l'internet 2.0 donc moi si vous me parlez de l'avenir je ne sais pas comment il va se passer je sais qu'on a le potentiel pour l'avenir il y a un dicton célèbre qui dit que quand on a une nouvelle technologie les américains inventent le marché et nous on invente la régulation dans le cas d'espèce ce serait une bonne nouvelle parce qu'on a besoin que ce marché soit régulé intelligemment régulé ça ne veut pas dire interdire ça veut dire organiser et souvent on confond régulé avec interdire c'est pas la même chose et il faudrait aussi peut-être se baser là on a tendance à se baser sur les Etats-Unis en se disant oui Coinbase etc mais si on regarde actuellement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies et les crypto-actifs ceux qui sont en avance c'est l'Asie c'est la Corée du Sud c'est le Japon c'est l'Australie aussi beaucoup plus au sud mais c'est ces pays-là qui sont très en avance sur l'usage sur la régulation etc en Australie par exemple il y a deux sociétés qui sont associées une qui est basée qui fait des des distributeurs et une autre qui est dans les crypto-monnaies les deux sont associées pour transformer 5000 distributeurs automatiques en distributeurs qui permettent de retirer des bitcoins ou d'en mettre donc on est vraiment sur des pays qui sont relativement avancés oui c'est dire que c'est comme pour faire du retrait du retrait d'argent on prend sur notre compte oui c'est quoi vous rentrez du liquide du cash ou carte et aujourd'hui dans quelle situation on est vis-à-vis de ces cartes je ne sais pas si elles sont prépayées ou pas qui permettent de faire l'interfaçage entre un compte en crypto-devise et un retrait en liquide par exemple aujourd'hui on est un petit peu au point mort pas parce que Visa ou Mastercard ont tapé dessus en fait c'est que la plupart de ceux qui donnaient ce genre de carte étaient sur un provider qui n'était pas vraiment reluisant qui fait beaucoup d'autres choses que juste des cartes pour l'écrire de monnaie et Visa a demandé à ce que ce provider arrête tout simplement de fonctionner avec Visa donc actuellement il y a d'autres cartes qui sont en train d'être créées mais pour le moment c'est un moyen qui permet de ressortir assez facilement de l'argent des bitcoins etc mais c'est pas un moyen extrêmement efficace c'est assez ouais je sais pas si vous avez des points à rajouter en tout cas c'était assez complet et très éclairant merci à vous on reprendra contact si vous le voulez bien probablement en cours d'avancer de nos travaux merci merci monsieur merci 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 Merci. Merci.